Nous venons aujourd'hui, nous sommes le directeur de l'Université de Sérine Ahmet qui a coordonné le travail de l'Université. Nous sommes le directeur général de Sérine Ahmet. Nous avons visité l'Université de Sérine Ahmet. Nous avons besoin d'avoir des demandes. Si il y a une urgence ou une urgence, il y a des fibres optiques, travaux de câblage et de connectivité. Nous avons besoin d'avoir la responsabilité de Sérine Ahmet. Sérine Ahmet, l'opérateur de Sérine Ahmet qui a fait une responsabilité d'entreprise. C'est une responsabilité sociétale d'entreprise qui a fait une fondation de Sérine Ahmet en 2002. Donc, il y a deux membres et deux membres. C'est ce qu'on a fait dans le domaine de santé. Donc, l'éducation et l'éducation. C'est ce qu'on a demandé à l'Université de la Fondation Sonatelle. Nous avons donné des accords financés. Nous avons envoyé 300 millions de Français. Nous l'avons envoyé à l'Université de Sérine Ahmet. C'est ce qu'on a demandé. C'est ce qu'on a demandé. Comme une nouvelle, le directeur général dit que vous allez venir ici. D'ailleurs, les responsables, nous avons envoyé à l'Université de l'Université de l'Université. Vous allez vous dire que, à partir de maintenant, nous allons faire cela. Mais surtout, nous allons faire un partenariat stratégique. pour vous rappeler des enfants aux enfants de l'Université. La Fondation Sonatelle et l'Université de 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 l'Université. Ce centre, qui sera donné un centre pour les enfants, qui est tout à l'université. Durant 2018, nous l'avons commencé à décentraliser. Il y a quelqu'un qui s'appelle Nard, il y a quelqu'un qui s'appelle Bambé, il y a quelqu'un qui s'appelle Inch'Allah Zigenchor. On a annoncé qu'on est le recteur et qu'on connait. Inch'Allah, l'année prochaine, nous allons envoyer un Orange Digital Centre ici pour accompagner l'université. Donc, les partenariats stratégiques, nous voulons faire des partenariats stratégiques. Et Inch'Allah, les partenariats et les coordonnateurs des travaux, nous allons formaliser cela et nous allons signer un partenariat. Mais ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est que l'acte 1, c'est le partenariat de l'Université Cheikh Al-Khadib.